Et salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Baby300, nouvelle actu aujourd'hui, ça y est, le reveal s'est enfin produit, on en sait plus maintenant, concernant le fameux Call of Duty de fin d'année, donc ça change pas, PC, PS4, Xbox One, le 12 octobre 2018, ouais, je sais la date peut surprendre une fois de plus, mais n'oubliez pas qu'un certain Red Dead Redemption 2 gravite justement autour de cette date, fin octobre, on sait que ça va être un rouleau compresseur, comme un rouleau compresseur, et non pas compresseur, monumental, il va y avoir une force de frappe et une puissance, mais absolue, et donc forcément pour éviter le choc frontal, la confrontation mano à mano, les mecs se sont dit, non, non, on va venir avant, comme ça au moins on sera tranquille, peut-être que ça explique justement l'absence d'un certain mode de jeu, au détriment d'un autre qui a été ajouté, et qui était évidemment ultra prévisible, bref, revenons un petit peu sur toutes ces infos concernant Call of Duty, Black Ops 4, oh yeah ! Call of Duty ou Call of pour les intimes, ou BO4 pour les intimes encore une fois, bah voilà, ça y est, ça a été plus ou moins annoncé avant, il y a quelques semaines maintenant, on savait qu'il allait y avoir un reveal, et qu'il allait y avoir plus d'informations concernant le jeu, via notamment une conférence qui s'est produite, donc, il n'y a pas plus tard, enfin, pas plus tard qu'hier, donc c'est-à-dire le 17 mai, Et maintenant, on en sait plus concernant, et bien le jeu, donc, évidemment, c'est comme toujours, enfin, c'est toujours la même chose, on a évidemment le fameux, le plus grand multijoueur de tous les temps, un truc exceptionnel, ça va être la plupart des grandes idées de tous les Call of Duty réunis, le meilleur de Black Ops réunis dans un seul épisode, Bon, enfin, bref, le serment habituel, hein, évidemment, là-dessus, marketing à 100%, communication au top, les mecs, évidemment, c'est le plus grand jeu, c'est le meilleur, c'est le plus incroyable, c'est le plus exceptionnel, blablabla, 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 Enfin, bref, on commence à le connaître, hein, ce discours complètement stéréotypé et formaté, mais ce qui nous intéresse, surtout, c'est de voir ce qu'il va nous proposer. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que, finalement, le jeu, bah, ça va être, alors, du futur, mais pas trop, hein, ils ont confirmé, d'ailleurs, qu'il n'y aura pas de double jump, qu'il n'y aurait pas de wall run, ce genre de choses, qui, il faut le dire, n'étaient plus vraiment appréciées des gens. Au début, c'était sympa, on découvrait, justement, le nouveau jeu, on découvrait ça, c'était marrant. Là, ils ont dit, non, non, vos pieds seront sur le sol, c'est tout, ils n'iront pas plus haut que le sol, sauf si vous sautez, mais c'est tout, où il n'y aura pas de double jump, pas de wall run, machin, etc. Donc ça, dans un sens, c'est pas plus mal. On se dit, bon, pourquoi pas ? Mais on sent quand même qu'il y a une volonté de, malgré tout, certes, plutôt contemporain, mais avec cette dynamique futuriste qui se veut quand même présente, avec, donc, là, on l'a vu, là, le fameux passage sous l'eau, avec, donc, tout ce qui concerne les vues spécifiques, les armes qui font, notamment, des dégâts de zone, ou ce genre de choses. Donc, je veux dire, concrètement, ils veulent, justement, essayer de ne pas trop rentrer dans ce côté futuriste, mais en gardant, quand même, un truc qui te fait dire que c'est pas de la guerre mondiale, c'est pas de la première ou de la seconde guerre mondiale. Ce qui, d'ailleurs, changeait complètement avec l'épisode précédent. Je sais même pas, d'ailleurs, si c'est bien vendu, l'épisode précédent. Je ne l'ai pas fait. C'est vrai que j'ai pas eu la possibilité de le faire, donc, du coup, je l'ai pas fait. Et donc, de ce fait, on se dit, bon, bah, ok, ok, à voir, pourquoi pas. Alors, moi, en l'état, je vais pas juger de si c'est marrant, si c'est amusant, ou quoi que ce soit. On n'en sait rien, on n'a pas essayé, on sait qu'il y aura apparemment une bêta fermée, comme ils font d'habitude, les fameuses bêtas pour essayer le jeu. Donc, on verra à ce moment-là. Ce qui est sûr, c'est que, de ce qu'on peut voir, c'est pas, ça change pas beaucoup, hein, voilà, c'est très générique, hein, c'est très, euh... C'est très la même chose, comme on dit. C'est très la même chose, voilà, c'est des choses qu'on a l'impression d'avoir déjà vues maintes et maintes fois dans les anciens Call of. Donc, évidemment, on se dit, bon, c'est peut-être pas avec cet épisode que l'on aura de l'originalité, ou ce genre de trucs. Maintenant, si le multi est fun, j'ai envie de dire, bah, c'est tout bénef pour celui qui joue au multi. Celui ou celle qui, justement, a l'habitude de jouer en multi, qui passe ses journées sur le multi, et qui sait que, de toute façon, il va vraiment doser le multi pendant des heures et des heures. Et pourquoi, évidemment, je parle beaucoup du multi ? Bah, parce qu'en fait, il y a tout simplement une disparition. Celle du mode solo. Et oui, ça a été confirmé pour la première fois dans une série de Call of Duty, exception faite, évidemment, de l'épisode Call of Duty PS Vita, un peu bizarre, où c'était pas trop... Enfin, c'était un mode solo, mais pas trop, avec des missions que t'enchaînais, ça durait une heure, enfin, bref, 45 minutes, même. Bon, ça durait pas très longtemps, donc voilà, merci, au revoir. Mais, dans un épisode canonique, important, voilà, important, bah, il n'y a pas de mode solo. Eh, non. Alors, comment, comment on peut traiter cette affaire-là ? Comment on peut traiter cette histoire-là ? Pas de mode solo dans un Call of Duty. Moi, je pense que c'est un pari sur l'avenir. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, on le sait, Call of Duty, aujourd'hui, a énormément de mal à se renouveler. C'est un fait, c'est un constat, même s'il se vend encore beaucoup, force est de constater que c'est plus la série qui brille d'il y a plusieurs années. Moi, je me souviens, encore une fois, j'avais travaillé dans une... dans une boutique de jeux vidéo très connue, les sorties de Call of, c'était la folie furieuse. Et on se souvient tous, évidemment, de la sortie de Black Ops 2 qui a été un déferlement, mais monumental. Je ne peux même pas vous expliquer à quel point c'était complètement fou, la sortie de Call of Duty. Fou, vraiment. Et notamment de Black Ops 2, en l'occurrence. Mais il faut bien se dire une chose. Depuis maintenant plusieurs années, Call of Duty, c'est plus vraiment ce que c'était. Voilà, c'est un petit peu le revers de la médaille. On a l'impression que les mecs, ils sont en train de perdre petit à petit leur public. Pourquoi ? Parce que leur public est en train de se diriger vers d'autres jeux, d'autres modes de jeu, d'autres jeux qui peut-être les intéressent beaucoup plus et qui peut-être leur répondent beaucoup plus, en tout cas plus directement, par rapport à leurs attentes. Ça aussi. Et donc là, pas de mode solo, je me dis, c'est là où on va voir si finalement, ils ont raison. Pourquoi ? Parce que, vu qu'il n'y a pas de mode solo, ils se sont dit, vous inquiétez pas, on va faire venir un mode Battle Royale. Yeah ! Putain de bordel ! Ça y est, c'est parti mesdames et messieurs. Voilà. On va avoir notre avalanche de mode Battle Royale dans tous les jeux vidéo. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. On ne sait pas ce qu'Ubisoft va préparer parce qu'on sait qu'ils sont sur un truc Battle Royale. Qu'est-ce que va faire Electronic Arts ? Peut-être qu'Electronic Arts vont nous dire sur Battlefield 5, hé, vous inquiétez pas, hé, il y a un mode Battle Royale. Aaaaaah ! Tous les jeux s'y mettent, pourquoi ? Alors, on ne peut pas leur en vouloir, ce sont des sociétés, les sociétés sont là pour quoi ? Faire du blé, faire du blé, du fric du pèse, le pognon c'est la vie, voilà, tout ça, merci, au revoir. Mais c'est ça, je veux dire, on ne peut pas leur en vouloir d'essayer de récupérer le maximum de pognon possible. Et pour récupérer le maximum de pognon possible, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, il faut aller voir la concurrence, ce que fait la concurrence, ce qu'elle propose et ce qui fonctionne le mieux, ce qui marche le mieux. Et qu'est-ce qui marche le mieux aujourd'hui ? Fortnite, PUBG, terminé, merci, au revoir. Voilà, c'est tout, je veux dire, c'est un fait, c'est un constat, c'est ce qui fonctionne aujourd'hui le plus. À mon grand regret, parce que je ne vois toujours pas l'intérêt de ce genre de trucs, mais bon, ce n'est que mon avis, évidemment, purement personnel. Mais, je crois qu'en fait, les mecs sont malins parce qu'ils visent, et comme je vous l'ai dit, ils font un pari sur l'avenir. Parce que si, si, ce Call of Duty se vend bien, et il se vend bien parce que justement, il y a le fameux mode Battle Royale, etc., entre autres, mais les mecs, ils vont se dire quoi ? Ils vont se dire, attendez, on n'a pas mis de solo cette année, peut-être par manque de temps, certains diront, ils n'ont pas eu le temps de faire un mode solo, c'est pour ça, ils ont fait un mode Battle Royale à la place. Peut-être, je l'entends bien ça, mais bon. Ils croient moyen. les mecs vont se dire quoi ? Notre jeu, il s'est super bien vendu, pourquoi ? Parce qu'il y a du multi, du zombie, du Battle Royale. Qu'est-ce qu'on va se casser ? Les glaouis ? Qu'est-ce qu'on va se casser ? Les baloches ? À faire un mode solo ? Vu que de toute façon, même sans mode solo, les gens achètent le jeu. Il est là le pari. Il est là le pari sur l'avenir. Le pari sur l'avenir, il est là. C'est clairement de dire, si cet épisode, il fonctionne bien, et il se vend tout aussi bien, même s'il n'y a pas de solo, alors banco, on n'en fera plus. Et je suis, je ne vais pas dire persuadé, parce qu'en fait, on n'en sait rien, mais je ne serais même pas étonné si à l'avenir, les mecs nous disent, non c'est bon, on ne fait plus de solo. A quoi ça sert de façon de se casser le fion ? Puisque le reste fonctionne. Donc ça, mettez ça de côté. On en reparle dans deux ans. On en reparle dans deux ans. Mais je ne serais même pas étonné si dans deux ans, on nous dit, non, non, il n'y a plus de solo. Après, ça dépend encore une fois des équipes qui travaillent. Là, c'est très yarche, enfin très yarche. Évidemment, ça dépend comment vous prononcez la chose. Infinity Ward, machin, tout ça, ça va dépendre eux ce qu'ils vont faire à côté. Mais ce n'est pas surprenant. Franchement, ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas surprenant parce qu'on le sait aujourd'hui, les entreprises, ce qu'elles veulent viser, ce qu'elles veulent faire, c'est avant tout du jeu, ce que l'on appelle a game as a service. Donc, c'est-à-dire un jeu service. Un jeu qui va faire en fait que les joueurs vont rester le plus longtemps possible sur ce même jeu, sur le dit jeu, sur ce jeu où tu vas consommer, 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 consommer. Parce que plus tu restes sur ce jeu, et moins tu vas à la concurrence. Et donc, forcément, moins tu vas à la concurrence, plus tu restes sur ton jeu, plus tu restes sur ton jeu, plus tu consommes. Et oui ! Donc, clairement, je pense que les gars se disent et si on orientait finalement Call of Duty vers ce système de jeu service où finalement, eh bien, on aura du multi avec beaucoup de contenus qui vont être ajoutés, des choses qui vont justement être mises en place par rapport à cela, qui vont s'ajouter, qui vont faire innover le jeu et qui vont apporter du contenu, je pense que c'est peut-être ça l'avenir finalement de la série Call of Duty. Peut-être qu'à un moment donné, les mecs vont nous dire « Écoutez, on va vous faire un jeu, ça s'appellera Call of Duty, j'en sais rien, pas mal comme nom, et puis peut-être qu'en fait, il n'y aura plus de sorties après. C'est-à-dire qu'en fait, ça sera un seul jeu, imaginons, je dis une bêtise, le jeu coûte 20 ou 30 balles, mais c'est un jeu qui va être rentabilisé, pourquoi ? Parce qu'ils vont ajouter du contenu sur un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Il n'y aura plus d'épisodes annexes, il n'y aura plus rien, il n'y aura simplement que ce genre de trucs ou quoi que ce soit. Donc finalement, le fait d'ajouter un mode Battle Royale qui s'appelle d'ailleurs le Blackout, ça s'appelle Blackout, donc il y aura une map, une map immense évidemment, où on t'explique que ça va être clairement dans l'esprit même du Battle Royale, et là je me dis, dans le fond, il n'y a rien de surprenant, il n'y a rien, je vous assure, il n'y a rien de surprenant, même moi je ne suis pas surpris finalement de cette annonce-là, donc dans le fond, ils ne font que reprendre les choses qui fonctionnent. Là par contre, là où on peut leur en vouloir, c'est de se dire finalement que les mecs, ils ne savent plus rien inventer d'original, et ça on ne peut pas, je veux dire, on ne peut pas le nier, on ne peut pas le nier, même si je sais que vous aimez Call of Duty, vous adorez la série Call of Duty, vous trouvez ça exceptionnel, c'est très bien, tant mieux, amusez-vous, mais c'est très bien, mais soyons francs, partons d'un constat simple, ça n'a rien d'original, les gars ne font que pomper ce qui a été fait à côté, à la sauce Call of Duty, ouais, voilà. L'avenir du jeu vidéo, c'est le mode Battle Royale, ouais, cool, bah franchement, si c'est ça l'avenir du jeu vidéo, on n'est pas sorti de l'auberge, heureusement que t'as encore des jeux comme God of War, et tout ça, parce que, on se ferait bien chier, comme je vous le dis, justement, en parlant de God of War, petite parenthèse, le test arrive lundi, lundi 21 mai, donc n'hésitez pas, j'espère que vous serez présents, attention, il sera long, donc vous a intérêt, on va être bien assis sur votre chaise, parce que oui, ça va durer longtemps, mais une fois de plus, j'aurai un avis clair, net et précis, sans détour, comme vous me connaissez, évidemment, certains diront, me placer, mais non, un avis, intéressant. Bref, donc ça, c'est aussi l'autre point, et puis il y a aussi un autre point qui a été ajouté, qui a été mis en avant, c'est évidemment, le fameux mode zombie, évidemment, bien sûr, on n'oublie pas le mode zombie, on n'oublie pas ce qu'il a apporté, on n'oublie pas ce que, qu'il a amené pendant des années, et lorsque notamment, il a été instauré, dans les précédents Call of Duty, et de son évolution, parce que c'est peut-être, certainement, un des modes de jeu qui a le plus évolué, avec notamment, pas mal d'ajouts de contenu, pas mal de principes, de spécificités, dans la façon de jouer, que ce soit seul ou à plusieurs, évidemment, l'intérêt, c'était d'y jouer, à plusieurs, bien sûr, là, en plus, ils sont partis dans un délire, de gladiateur, je me dis, mais pourquoi pas, franchement, ça peut être sympa, pour celui qui aime bien, justement, ce genre de truc, ça peut être vraiment, vraiment intéressant, comme je crois que j'avais vu, trois chapitres au lancement, donc pourquoi pas, donc, voilà, on sent que finalement, cette direction voulue de Black Ops, elle va vraiment se faire, à ce niveau-là, du Battle Royale, du multiclassique, du mode zombie, qui dit merci, au revoir, donc, vous allez certainement me poser la question, vous allez me dire, bon alors, est-ce que moi, ça m'intéresse, parce que, en regardant cette vidéo, vous voulez aussi avoir mon avis, savoir ce que j'en pense, bah, pour moi, ça sera rien du tout, c'est-à-dire que, je ne prendrai pas, je vous le dis, si vous attendez du contenu de Call of Duty, fin d'année, je vous le dis tout de suite, il n'y en aura pas, il n'y en aura pas sur ma chaîne, parce que, non, ça, ça ne m'emballe pas du tout, pas du tout, pas du tout, je ne peux pas dire que c'est tout ce que je déteste, mais, c'est tout ce que je n'aime pas dans un jeu, un jeu à service, ouais, c'est bien, c'est bien d'y jouer de temps en temps, ça ne me dérange pas, mais, là, en fait, il y a tout ce qui ne m'attire pas, voilà, on va le dire comme ça, c'est pas tout ce que je n'aime pas, c'est, il y a tout dans ce jeu, il y a plein de choses qui ne m'attirent pas, le multi, finalement, de ce qu'on voit, attention, ne jugeons pas, trop, trop tôt, mais, de ce qu'on voit, original pour un sou, mode zombie, par contre, ouais, ok, d'accord, très bien, mode battle royale, je m'en fous royalement, parce que je trouve ce mode de jeu inintéressant, je fais partie des gens qui trouvent que c'est inintéressant, désolé, oui, on est obligé de s'excuser, parce que sinon, sinon, internet s'énerve, puis bon, pas de solo, pour moi, ça n'a aucun intérêt, voilà, je sais, très bien, on va me dire, mais ouais, mais Call of Duty, c'est normal, machin, etc, ouais, il faut bien savoir que, à un moment donné, Call of Duty, c'est du multi, pas du solo, bah, je ne suis pas forcément d'accord, Call of Duty, ça a toujours été aussi du solo, il y a toujours eu des solos, donc, bien sûr qu'il faut aussi évoquer cela, et qu'il ne faut pas oublier cela, il ne faut pas l'oublier, donc, c'est pour ça que, pour moi, le fait qu'il n'y ait pas de solo, oui, ça reste un manque, ça reste un manque, quoi qu'il en soit, même si je sais qu'il y a beaucoup de joueurs, finalement, qui ne le faisait pas, ça reste un manque, malgré tout, est-ce que maintenant, comme on dit, est-ce que ce n'est pas un mal pour un bien, puisque, de toute façon, les derniers solos des Call of, bon, sauf le World War II, je ne l'ai pas fait, donc, je ne peux pas juger le World War II, je ne sais pas, mais les derniers solos des Call of, bon, voilà, on est loin des solos de Call of Duty 4, ça, c'était quelque chose, Modern Warfare, Black Ops, voire même Modern Warfare 2, on peut le dire, on en est loin, bref, non, ça ne m'emballe pas du tout, voilà, ça ne m'emballe pas du tout, j'attends vraiment de voir ce que va faire BF, Battlefield, parce que là, ils ont un coup à jouer, et j'attends vraiment, vraiment de voir ce qu'ils vont faire, mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, cette année, ça ne sera pas Call of Duty, voilà, Call of Duty ne m'intéresse absolument pas, et surtout, encore une fois, il ne me donne pas envie, comme je vous l'ai dit, on part toujours du principe qu'un jeu, ça doit donner envie, une bande annonce, ça doit donner envie, bah là, pas du tout, c'est-à-dire que je n'ai pas une once d'envie de jouer à ce jeu, mais alors, pas du tout, je crois que pour moi, Call of Duty, c'est fini, c'est terminé, parce que là, si vraiment, en tout cas, la série s'oriente comme ça, se dirige vers ce principe-là, c'est terminé pour moi, j'y toucherai plus du tout, parce que, de mon point de vue, en fonction de ce que je joue, de ce que je fais, ça n'a pour moi aucun intérêt, maintenant, si vous aimez bien, et si vous, ça vous plaît, eh bah tant mieux, je suis bien content pour vous, éclatez-vous, réservez le jeu, n'hésitez pas, si ça vous plaît, c'est le moment où j'aime et c'est éclater, voilà, c'est très bien, mais ce qui est sûr, c'est que moi non, 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 du tout, je peux dire au revoir à Call of, parce que c'est fini pour moi, eh bah merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir écouté, si vous voulez réagir, n'hésitez pas, encore une fois, dans le respect de l'un comme de l'autre, n'oublions pas, même si je sais que j'en demande beaucoup à certains, et certaines, n'hésitez pas, voilà, allez, ciao tout le monde, merci beaucoup, et puis on se retrouve très bientôt, pour une prochaine vidéo, allez, p, sérénité, force et robustesse, et vive les jeux vidéo, salut tout le monde, et à la prochaine, allez, ciao, ciao, merci beaucoup, Sous-titrage ST' 501